coucou les filles d'écouté je reviens avec mon premier hall us donc je l'ai déjà ouvert pour que ce soit plus simple puis pas trop trop de bruit donc on va découvrir ce colis ensemble voilà donc la petite facture à les prix donc c'est bien je pourrais vous dire alors je me rappelle avoir commandé des bleus donc c'est celui-ci c'est donc pareil tous les choix tu veux juste après le fuchsia fusion mais elle n'est pas à l'intérieur il a l'air trop beau le blush de toute façon je le dégarde j'ai pas les gardes et les paquets donc voilà il a l'air magnifique il y a des paillettes je sais pas si vous les verrez ou alors est un truc de fou il a l'air trop beau enfin je ne sais pas après si les paillettes restent on verra après on le trouverait en swatch mais j'espère qu'elle reste parce que il a l'air beau bon je suis déjà contente même pour ça je suis déjà contente les filles ensuite j'ai pris le candidat corral donc c'était une promo sur la gamme studio j'avais un pourcentage mais je ne sais plus je crois que c'était 10% moi je ne sais plus en tout cas j'avais un code promo sur tout l'air la gamme studio donc quand je suis allé magnifique il a des reflets c'est un très 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 beau corail il est magnifique e l'air autant quand je vois les les soit qui les les filles qui se les envoient les filles qui font des revues je ne me doutais pas on n'a pas l'impression que c'est beau comme ça quoi t'as franchement quand on les voit comme ça sur les sites on voit même pas quoi sur les sites on peut pas se rendre compte mais ils sont vraiment ils sont vraiment joli je suis abasourdi abasourdi bon je vais le mettre là parce que c'est sûrement ou ce de drap ça va pas aller alors là j'ai pris le turc salle caïkos parce qu'il n'y avait plus la teinte plus clair pour les deux duos contouring blush et bronzing powder ah ouais ça va faire foncer franchement fou regardez ça putain c'est trop beau pardon pour le gros mot j'en dis pas souvent en plus quoi je pense que j'ai c'est joli pour aujourd'hui joli bravo joli donc le monde l'écrit les blèches 4 euros pour cent les contouring blush et bronzing 4 euros c'est pas cher les blèches pour 4 euros waouh c'est pas cher alors ça c'est le c'est le quoi c'est le make-up mist and set donc c'est un cul il y a la pulvérisation mais c'est petit 60 millilitres quand même donc c'est aloe vera thé vert concombre vitamine A, C et D A, C et E pardon donc ça c'est le spray fixant il est à 4 euros aussi en gros tout est à 4 euros ça c'est le la foudre correctrice donc en teinte shimmer il y a des paillettes même sur le packaging vous le verrez pas vous mais elles sont minus minus mais mais il y a que des paillettes dans les trucs menef est-ce que ça reste ou pas je sais pas vous verrez ou pas aloe quoi il y a des paillettes aloe t'es une fille t'as pas de shampoing et t'es en taule aussi t'es une fille tu viens de poignarder ton mec bref il y a des franchement je sais pas si elle le rend aussi bien mais elle est vraiment magnifique il y a des paillettes dedans puis alors moi je suis boule à facette alors j'adore ça les paillettes honnêtement ça me dérange pas du tout si vous aimez pas les paillettes les shimmer les machins évitez c'est pas pour vous je vous le dis tout de suite ouais c'est beau moi je suis pas déçue là un autre blush qui s'appelle le blushing rose je vais vous dire ça tout de suite alors ça c'est pour l'automne ça magnifique pour l'automne regardez moi ça pour l'automne ça va être trop beau il est trop beau pareil il y a toujours des micro paillettes dans les phares 4 euros la poudre matifiant transparente et à 4 euros aussi ah alors par contre là je me doutais pas que ce soit si petit alors par contre pardon pour le miroir ça a l'air petit ça me dit pas 3,8 grammes c'est pas énorme un peu déçu là alors bon c'est vrai que c'est que pour les retouches mais bon voilà quoi je sais pas ensuite j'ai pris la shimmer eye definition powder aïe mon ongle je vous dis que c'est tout tout simplement pourquoi est-ce que j'ai celle de make up forever et putain mais elle laisse des traces blanches quoi t'as l'impression que tu sors je sais pas t'as de la poudre blanche sur la tronche c'est c'est honnusement c'est make up forever quoi je pensais faire une affaire quoi mais en fait zéro pointé ah alors là alors là alors là il y a du shimmer c'est pour le décolleté c'est pas pour avec la houppette bon elle a été ouverte voilà quoi enfin elle s'est ouverte c'est du shimmer c'est pas du tout une poudre matifiante ah non non c'est pas du tout ça il y a vraiment des paillettes à l'intérieur ah ouais ouais et en plus le packaging est noir un peu mat du coup du coup vraiment ça bon c'est tout hein on la connait hein la réputation de ELF pour les packaging un peu il y a que des paillettes c'est vraiment pas pour la journée ça c'est plus pour le soir le décolleté voilà c'est pas du tout pour le jour ah pas du tout pas du tout pas du tout ça c'est combien ? poudre à définition 6,80 bon en même temps je regrette pas moi j'aime bien les paillettes j'en mets beaucoup j'en mets souvent je m'en fous je m'en fous de je ne parais pas de boule à pas être donc le make-up lock and seal donc ça c'est pour fixer c'est un préparation non préparation visage t'es imparfaite je crois que c'est ça je pense pas euh non une base fixante ouais c'est une base fixante je pense pour les les fards à paupières et moi j'ai celle de Kiko qui me convient bien bien donc là vu qu'il y avait le pinceau et puis le petit récipient pour faire les mixes pour mettre le produit à l'intérieur euh plutôt que de me galérer avec Kiko bon je suis sûre j'aurais pu me trouver n'importe quel bouchon euh de spray de machin euh j'aurais ça aurait fait l'affaire mais bon là il était dedans donc je me suis dit je vais tester je vous ferais peut-être un contre euh Kiko contre LS peut-être alors body shimmer sexy soft shimmer for healthy looking love en blazing bronze donc ça c'est un illuminateur 3 en 1 euh foncé à ce que je peux voir on a vu que moi je voulais euh je l'ai pris spécialement voilà il y a des trucs dessus je l'ai pris spécialement pour le contouring voilà par contre il est cassé il avance pas il veut pas se il dépote pas en fait il avance pas il est cassé ah je suis verte ah si ouais il faut que alors il faut que je fasse des pieds et des mains enfin vraiment bon bon c'est tout ouais des paillettes aussi quoi ouais c'est un beau bronze quoi ouais ouais c'est bien ça c'est bien pour le contouring ce sera bien ce sera bien je vous montre un peu plus près mais le packaging est décevant je dois me battre pour le j'ai cru qu'il était cassé tellement c'est dur bon c'est tout c'est pas grave ensuite on a quoi ah alors ça j'attendais ça avec impatience les baked powder les highlighters vous savez cuit ah j'attendais ça avec impatience ils ont l'air magnifique regardez ça ça c'est la teinte blush j'aime blush j'aime j'ai hâte de faire le swatch ensuite j'ai le eye primer liner sealer j'ai écrit ça moi donc le blush il est à 4 euros aussi ça c'est alors primer alors ça c'est un primer pour les yeux vous voyez et le liner sealer aussi c'est une préparation pour les eyeliners pour qui tiennent bien je crois non en fait l'applicateur que vous voyez c'est pour mélanger avec les pigments pour pouvoir faire un eyeliner mais pigmenté enfin coloré mais bon tu fais pas ça avec ça quoi viens faut pas être con voilà c'est tout bêtement pour ça en fait c'est le côté naturel pour fixer la base à paupières le fard à paupières et l'embout c'est pour mélanger les pigments enfin les les fards à paupières et en faire du de l'eyeliner quoi moi c'est tout je vais tester puis je verrai bien donc un nouveau blush mais cette fois-ci pour faire le contouring c'est un magnifique rich rose il est vraiment trop beau je vais moi j'ai hâte ensuite on a le alors j'ai celle de kiko qu'il faut que je teste aussi c'est parce que j'ai des rougeurs donc j'ai pris la base verte pour pouvoir corriger le teint voilà c'est vrai très très top et ensuite et en dernier j'ai pris la palette texas la palette de fard à paupières texas qui est une galère à sortir de son emballage elle est hyper épaisse comme vous pouvez le voir alors même un délire que chez kiko au niveau du truc elle est vraiment jolie quand même à part le or que je mettrai pas parce que j'en mets pas je mets pas d'or quoi elle a l'air très belle donc écoutez c'est fini donc la palette elle est à 12 euros je vous fais les swatchs et puis on se retrouve juste après bisous donc je reviens tout de suite avec les swatchs des produits ELF que j'ai reçu dans ma première commande donc bah écoutez on va commencer tout de suite écoutez ça bouge un petit peu donc bah je vais essayer le j'ai même pas envie de le je vais pas l'essayer celui là j'ai pas envie de le déglinguer parce qu'en fait j'en ai déjà un de chez kiko donc je vous ferai certainement une bataille entre les deux pour savoir qui est le mieux avec un côté celle de chez kiko et un autre côté celle de chez ELF mais bon vu que j'ai pas envie de l'entamer tout de suite quoi en fait donc voilà donc bah désolé pour le primer je pourrais pas vous le swatcher donc là on va le prendre on va prendre le blush j'aime highlighter baked highlighter mais la teinte elle est pas notée au dos en fait c'est regrettable je suis dégoûtée je sais pas si y'a une teinte en tout cas mais bon je suis vraiment désolée je peux pas vous donner il y a pas alors par contre faut y aller franchement pour l'entamer est-ce que vous voyez une différence vous ? c'est minime hein la différence on voit que c'est un petit peu illuminé donc là bah pas c'est pas concluant hein bon c'est tout hein peut-être qu'en le creusant un petit peu en même temps ça reste un ça doit rester ah si si en highlighter là on voit pas hein je viens d'en mettre sur ma pommette euh c'est un très bel highlighter ça fait bien son job là on le voit pas y'a trop de lumière et tout y'a trop de lumière j'ai essayé d'éteindre mes spots mais bon vous verrez pas grand chose voilà ah si c'est un highlighter quoi hein c'est censé euh c'est censé highlighter déjà haha non non ça fait bien son job euh je retire ce que j'ai dit donc ensuite j'ai le baked blush donc euh bah pareil mais c'est quoi euh en fait tout est sur les boîtes et les boîtes il est jeté quoi bah de toute façon je vous ai énoncé les produits hein déjà euh je vous les remettrai hein je vais essayer de les remettre en dessous un blush 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 voilà il est corail ah il est joli il est pas très prononcé mais il est joli oh il est corail il est très beau on dirait pas comme ça mais euh il est très beau ouais ouais je suis contente il est on dirait vraiment pas mais curé qu'est-ce que j'ai en plus avec ces lingettes là non non franchement euh vraiment joli attendez je me je me savonne j'aime pas avoir les mains sales donc voilà ensuite on va passer au blush donc bah pareil hein il a des superbes reflets dorés alors est-ce que les paillettes sont en surface ? non elles sont partout dans le produit Donc je vais essayer de creuser un peu plus le produit Pour que vous l'ayez un peu plus prononcé on va dire Ah il est joli comme tout aussi Ouais pareil je sais pas je suis tombée sur du corail Donc là c'est le contouring Bon là c'est caïcos machin là Je m'en rappelle du mot parce que ça me fait toujours rigoler Alors je retire la plaquette Donc les deux se présentent comme ceci Et comme cela Si je suis allé fort mais bon En même temps si on veut avoir un bel aperçu Donc ça c'est le bronzer Un très foncé Et ça c'est le blush Qui vont bien ensemble Mais bon le bronzer étant donné que c'est un bronzer C'est pensé elles sont foncées Même moi qui suis blanche j'aime toujours avoir un Une poudre quand même assez foncée Pour le vraiment foncé C'est à dire que moi mes poudres Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai Qui fait office de contouring Mais c'est vrai que moi j'ai toujours du foncé Même si j'ai la peau claire Pour faire mon contouring j'aime bien Donc là ça me dérange vraiment pas que ce soit Parce que le Saint Lucia il ne l'avait plus Donc ça c'est la poudre shimmer correctrice Donc en fait quand on mélange tout Ça donne ça Et en fait Il y a plein de paillettes dedans Un peu clair pour moi je trouve C'est très highlight Très très Bouda facette en fait Donc c'est très bien pour l'été Parce que pour l'hiver je ne pense pas que je vais me le permettre Donc voilà Mais ça a l'air joli Un peu clair quand même Donc c'est plus pour l'hiver Mais pour l'été on va dire Alors ça c'est le fameux Bâtonnet highlight body shimmer Que j'ai galéré à remonter On va voir ce que ça donne Voilà Bon en même temps celui-là Je l'ai pris vraiment pour l'été Puis vu que tout était en promo Et que je ne compte pas Donc il se travaille très bien Il s'estompe très bien Il a un côté lumineux très joli Je pense que Non ouais pas mal du tout On a l'impression comme ça Qu'il est hyper foncé Parce que franchement Regardez la tête du truc Tu as l'impression que c'est hyper foncé Mais en fait ça va Il s'estompe vraiment bien Ensuite le blush Donc rose Parce que je ne suis pas Avant je ne mettais jamais de blush Il y a des paillettes par contre C'est un blush bébé Barbie J'aime bien J'en ai pas des comme ça Donc j'en ai profité de me le commander Vraiment joli Joli J'en ai pas des comme ça vraiment Et je suis ravie Celui-là Bah pareil c'est un autre blush Je vous l'ai déjà présenté Il est plus foncé celui-ci Mais j'ai pas le nom Forcément J'ai jeté les boîtes comme une andouille Celui-là Il est vraiment Je pense que pour cet hiver Comparé à l'autre Voyez Bah non vous voyez pas Parce qu'il n'est pas très Vous verrez un peu plus Il est un plus Plus dans les tons autonaux Vraiment très beau J'aurais pu aussi dire Les tons d'automne Mais bon Je trouve que bon C'est mieux que des tons autonaux Ça c'est la poudre donc Transparente Matifiante Alors Alors le test Parce que moi j'ai la make-up forever En libre Qui est Une merde Pas possible Elle te laisse des finis blancs Bon Ça ça a l'air de te laisser un fini blanc aussi Bon c'est tout Je verrais bien tester en vrai Sur ma tête de linotte Parce que bon Je ne peux pas donner d'avis Si je ne l'ai vraiment pas porté une journée Et que ça fait Juste sur une main Bon c'est tout On verra bien Mais ça a l'air de laisser un fini blanc aussi Et ça je Si je prends une poudre matifiant Transparente C'est vraiment pour que ça laisse un fini mat Transparent Pas pour que ce soit Donc ça c'est la fameuse Eye Powder Definition Que je vous ai dit C'est vraiment pour de l'highlight Parce qu'il y a des paillettes Mais vraiment énormes En paillettes C'est flagrant les paillettes à l'intérieur Donc On va éviter de mettre cette poudre Vraiment pour le Pour le jour Parce que c'est une body shimmer en fait Il y a des grosses paillettes devant Je ne sais pas si vous verrez Mais ça se voit grave Donc ça Et puis franchement C'est hyper lumineux Ça je ne peux pas porter Je peux Oui l'été Oui mais encore C'est trop clair pour l'été Donc je pense en décolleté Je ne sais pas Ou quand Là ça va être les fêtes Peut-être que je vais En profiter Pour lui trouver une utilité Ensuite C'était le fameux Alors il me semble que c'est Le high primer Voilà c'était le primer Parce qu'on m'avait dit Que la base Un euro était bien Je ne sais pas pourquoi Je ne l'ai pas prise d'ailleurs Je suis grave bête Donc là ça a l'air Bon il est couleur peau On ne le voit pas Il a l'air compact Un solide Un pas facile Forcément à travailler Et j'ai pris la Texas Ça je m'en rappelle aussi Ouais c'est marqué dessus Pour une fois Donc je me suis pris La palette Texas Donc je vais vous faire Vite fait les swatchs Vous m'excuserez Si vous voyez ici Ma superbe robe de chambre Parce que oui Coucou Ning Égal robe de chambre Eh ouais Je m'en tape en fait Ce qu'on pense de moi Je m'en fiche Pareil Tous ceux qui veulent mettre Des commentaires négatifs Abstenez vous De toute façon Je suis modératrice Donc je modère les commentaires Donc tous ceux qui sont désobligeants Méchants Nuls Qui servent à rien Qui veulent juste démolir Pour le plaisir Pas les constructifs Les constructifs Je les laisse Genre Ma pauvre Attends T'as un truc entre les dents Bon Ça je veux bien Mais non Sinon les autres Abstenez vous Ça ne m'intéresse pas Mais je vous aime quand même Un bisou Donc voilà On va commencer par La rangée du haut Donc on a un blanc Hop Pigmentation J'ai rien à dire Ensuite on a un champagne Donc champagne Ça ne se voit pas bien Mais bon C'est normal Champagne C'est pas C'est pas censé Être trop trop voyant Ensuite le rose De la même manière C'est pas censé Être trop trop voyant Donc forcément Vous verrez pas Énorme Ensuite on a Un Un Beige lumineux Très beau J'adore Et ensuite on a Un Un Je sais pas Un or Un or Je sais pas J'aime bien C'est tout ce que je peux dire Voilà La noce Elle ne sait pas Déterminer les couleurs Mais elle aime bien J'espère que ça vous aidera Hein Je ne sais pas Déterminer les couleurs Mais j'aime bien Ça ne va pas vous aider Grand yac Mais bon Et ensuite on passe A celle du bas Donc ça c'est un jaune or Ça c'est Bon ça je sais déterminer Quand même Je ne suis quand même Pas godiche A ce point là Voilà Ensuite on a Un mocha Qui est pas mal du tout Enfin Un chocolat Chocolat clair au lait quoi Ensuite on a Un Bronze Qui est pas mal Ensuite on a Un chocolat Chocolat Et ensuite on a Comment je vais dire ça Un chocolat un peu plus foncé On va dire Voilà Donc l'éclair Et les foncés Je ne sais pas si Moi je vois pas particulièrement bien Là Derrière la caméra Je me tortille Pour voir quelque chose Mais bon Donc voilà Bah écoutez J'espère que Vous aurez Apprécié les swatchs Que ça vous aura Pardon Donné une idée De ce que Ce à quoi Ressemblaient Les couleurs De ma commande Et que ça vous aura Ou non conforté Dans l'idée De commander A votre tour Et donc Bah écoutez Je vous laisse Pour la conclusion Izo Ma main vous dit au revoir C'est à vous On se retrouve J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ses Premières impressions Sur LF Vous auront été Utiles Et que ça vous aura Plus ou moins conforté Dans l'idée De commander Ou de ne pas commander Certains articles Euh Dans l'ensemble Je suis ravie De mes achats Donc bah écoutez Je vous laisse Je vous souhaite Une bonne journée La vie est belle en rose Donc on se retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao